Bonjour, Konnichiwa, bienvenue sur les recettes en japonaises. Aujourd'hui je vous présente une recette de sushi qui s'appelle temari sushi. Le temari est un jouet pour un fond qui ça existe depuis longtemps. Un exemple, c'est comme ça. Je l'ai fait pour la décoration tant qu'il est petit mais au moins vous pouvez savoir à quoi cela ressemble. Donc le temari sushi est une forme de bol. On peut le faire très facilement avec un film plastique et c'est très esthétique. Cette fois je vais utiliser des fruits de mer mais on peut aussi utiliser de la viande et des légumes. Alors c'est parti ! Pour les ingrédients, pour faire du lit de sushi, il vous faut 40 g de vinaigre, 40 g de sucre et 4 g de sel. Je mélange tous les ingrédients et je la mets au micro-ondes quelques secondes pour fondre le sucre. Puis pour le lit, il vous faut 500 g de lit grand cuit. Je mélange la sauce vinaigrette avec du lit. Quand on la mélange, il faut que le lit soit chaud. Comme ça du lit absorbe bien la sauce. Et il ne faut pas écraser du lit en mélangeant. Après avoir cuit du lit, le poids du lit est plus qu'avant le cuit. Donc il faut cuit 250 g à 300 g de lit pour avoir 500 g de lit. Quand le lit est bien absorvé la sauce, je le laisse reposer pour refroidir. Mais il ne faut pas le mettre au frigo. Ensuite, je prépare des fruits de mer. Cette fois, j'utilise le saumon, le thon, les crevettes et les singacs. J'ai pris tous les ingrédients chez Pika. La crevette, je la coupe en deux comme ça. Le saumon, je le coupe en deux, puis je le coupe en tranche. Le thon est pareil que le saumon. Puis les singacs aussi, je les coupe en tranche. Maintenant, je forme des sushis avec un film plastique. D'abord, je pose du poisson et je mets du lit. Ensuite, je forme ça comme un bol. Je ferme bien ici. J'appuie un peu avec les doigts, mais il faut faire doucement pour n'écraser pas du lit. Et voilà, c'est fait. Un thémarisé du thon. Cette fois, j'enveloppe du poisson et du lit ensemble. Mais on peut faire aussi. D'abord, on fait des boules du lit. Et puis, on pose du poisson au-dessus du lit. Pour le sushi de Saint-Jacques, j'utilise les tranches de la dix pour colorer le sushi. Au final, j'ai fait 13 thémarisé sushis. Je vous conseille d'utiliser 30g à 40g de lit par un thémarisé sushis. Comme ça, vous pouvez faire 12 à 15 thémarisé sushis au total. Ensuite, pour les ingrédients pour la décoration, je prépare la ciboulette, les oeufs de l'ombre et le citron. Donc, pour finir, tu poses les oeufs de l'ombre sur les Saint-Jacques. Le petit tranche de citron pour le saumon. Et la chiboulette pour le thon. Et voilà, maintenant le thémarisé sushis est prêt. C'était plus simple que vous avez imaginé. Quand c'est très facile à faire, vous pouvez essayer avec des amis, votre famille, pour s'amuser. Alors, bon appétit ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501